Bonjour à tous et à toutes, vous êtes venu vous renseigner sur les carrières sociales à l'université de Bordeaux, Montaigne, donc les contenus enseignés à l'IUT carrières sociales. Je ne sais pas si je suis dans le cadre. Ok, donc on va vous en parler. Alors nous sommes ici deux enseignants en carrière sociale et quatre étudiantes en carrière sociale également de différentes options. Voilà, il y a à ma droite Nicolas Dandrea qui se présentera tout à l'heure, Wendy, Marie qui sont en animation sociale et socio-culturelle et Garance et Périne, je ne sais pas dans quel ordre, Périne, Garance qui sont en gestion urbaine et solidarité. Et tous ensemble, on va essayer de vous donner une idée assez claire de ce que c'est que cette filière-là. Voilà. Quant à moi, je m'appelle Dominique et je suis enseignant en animation sociale et socio-culturelle et je vais commencer par vous présenter cette option-là. Voilà, quand on dit carrière sociale, cela sous-entend un certain nombre d'options. A Bordeaux, à l'IUT Bordeaux-Montaigne, on en propose deux. Donc animation sociale et socio-culturelle et gestion urbaine et solidarité. Ce sont, dans les deux cas, des formations courtes, en deux ans, professionnalisantes, qui permettent une poursuite d'études en licence, notamment dans les sciences humaines, sciences de l'éducation. Voilà, enfin, dans tout ce qui recouvre les sciences humaines, mais pas que. On a des étudiants qui, par exemple, ont rejoint Art du spectacle après un DUT animation sociale et socio-culturelle. Parce qu'il y a, les étudiants vous en parleront, des contenus artistiques et culturels dans un certain nombre d'endroits. Donc courte et professionnalisante parce qu'à l'issue du DUT, on peut aussi, et ça a été pensé comme ça au départ, aller sur le terrain professionnel et travailler en tant qu'animateur. Dans toutes sortes de structures sociales, socio-culturelles, culturelles, artistiques, dans certains cas, médico-sociales, sportives, dans la formation et avec des collectivités locales, territoriales et autres. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette présentation générale ? Peut-être sur la poursuite d'études ? Au niveau de la poursuite d'études, ça peut être à l'université, mais il y a aussi accès à des licences professionnelles. À l'IUT, justement, il y en a deux. Il y a la licence coordination de projet et une licence qui s'appelle Comedia, qui est plus au niveau de l'art, qui permet d'avoir quelque chose d'aussi professionnalisant. Et on a aussi la proposition à l'IUT de poursuivre en DUETI. C'est une troisième année qui se passe à l'étranger. Et du coup, il y a plusieurs destinations. Il y a un nombre de places limitées, mais il y a la possibilité de demander à poursuivre ces études, du coup, à l'étranger. Il y a aussi la possibilité de poursuivre à l'IRTS pour faire EDUXP, par exemple. Il y a, en fait, après le DUT, il y a la possibilité de faire la licence en deux ans. Par le biais d'une passerelle, donc il y a un concours à passer, etc. Mais du coup, c'est aussi une possibilité si vous souhaitez continuer un petit peu et vous spécialiser dans l'EDUXP. Quelque chose à préciser qui est important. Il y a cinq options, d'accord ? Nous en avons deux, mais il existe une option éducation spécialisée. Donc, si vous vous intéressez à l'éducation spécialisée, vous pouvez passer par l'université. Et je vous invite à passer par nos collègues d'autres IUT qui proposent cette option. Parce que chez nous, si vous arrivez avec un projet d'éducation spécialisée, on va vous dire que ce n'est pas là. Il y a aussi la même chose pour l'assistance sociale. Et donc, les IUT qui travaillent dans ce sens, avec ces options-là, ont conventionné avec les IRTS pour que, justement, la passerelle, elle soit automatique. Donc, il y a par exemple, de mémoire, il y a Tourcoing qui fait ça. Donc, imaginez bien que vous avez tout un réseau national d'IUT, de départements carrière sociale, et qu'en fonction des options qui vous intéressent, c'est à vous d'être cohérent et logique et de présenter un dossier avec un projet professionnel qui va avec l'option. D'accord ? Nous, quand on voit un dossier qui ne correspond pas à nos options, on ne retient pas le dossier. On ne va pas vous convoquer pour l'oral parce qu'on va se dire qu'il n'a pas saisi ou elle n'a pas saisi. Quelle était la spécificité de l'option ? Donc, faites très attention à ceci, sachant que, comme le disaient les étudiantes, derrière, une fois qu'on a son DUT, en fait, c'est un couteau suisse, un DUT carrière sociale. Parce qu'il y a tellement de matières enseignées différentes, c'est tellement pluridisciplinaire. Vous avez eu toutes les matières des sciences humaines et sociales, histoire mise à part peut-être, de la psychologie, de la psychosociologie, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la littérature, de l'économie, de la musicologie, tout à fait. Voilà. On a une équipe très étoffée. La grande spécificité de l'IUT de Bordeaux, en fait, c'est qu'on a l'équipe la plus nombreuse de France parce qu'on est un très vieux département carrière sociale, en fait. On a été le premier créé et on a pu, comme ça, accumuler les postes. Et donc, on a une équipe qui est absolument pas représentative de ce que vous trouverez ailleurs. Souvent, il y a des petits départements carrière sociale. Le nôtre, il a cette richesse-là, humaine, d'avoir beaucoup d'enseignants titulaires. Et ce qui fait qu'on a des spécialistes de toutes les disciplines des sciences humaines. Et c'est une grande chance. Et pas qu'humaine, la gestion, voilà, etc. Un complément, les filles ? Ça va ? Oui, je terminerai sur animation sociale et socio-culturelle en disant que, donc, c'est un DUT qui se prépare en deux ans et quatre semestres. Je ne vais pas nécessairement entrer dans le détail du détail des contenus. Ça, on pourra en parler si vous avez des questions à ce sujet-là. Et nous avons une journée porte ouverte le 9 février, qui est un samedi. Et je vous invite vraiment à venir rencontrer l'équipe enseignante et un assez grand nombre d'étudiants avec lesquels vous pourrez vous entretenir toute la journée sur comment c'est vécu, qu'est-ce qu'on y enseigne et aussi quelle part d'initiative ont les étudiants dans leur propre formation. Parce que c'est aussi un des aspects importants de ce DUT. C'est-à-dire qu'il est co-construit avec les étudiants eux-mêmes. Ils ont des associations. Les étudiantes vous en parleront probablement. et dans l'enseignement, on les met en situation aussi de produire beaucoup de choses de l'ordre du projet. Déjà de comprendre et de travailler selon une méthodologie de projet assez rigoureuse pour savoir à terme réaliser un projet qui satisfasse les attentes des publics, des habitants de tel ou tel territoire qui ont des besoins exprimés ou non. A côté de ça, il y a des enseignements théoriques produits par des enseignants-chercheurs, par des professeurs certifiés et par un très grand nombre de professionnels du secteur qui font des sortes de travaux dirigés ou des retours sur expérience avec les étudiants en cours. Enfin, il y a un aspect non négligeable qui est le temps que l'on passe en stage puisqu'il y a entre 13 et 14 semaines de stage long qu'on distingue d'autres types de stages en première année, stage d'insertion c'est-à-dire histoire de quand même faire connaissance avec le terrain et d'observer un peu quel est le métier d'animateur et puis un premier stage long de 6-7 semaines en première année 6 semaines en première année donc en immersion pendant 6 semaines de suite dans une structure en deuxième année, il y a ce qu'on appelle un pré-stage qui prépare le stage long de 7 fois-ci, 7 semaines je crois en immersion avec quand même la consigne de prendre une part significative à un projet porté par la structure ou créer un projet de toute pièce parce qu'en faisant un constat des problèmes qui ont une problématique en observant, on s'est aperçu qu'il y avait une opportunité de le faire donc il y a quand même un pied dans le terrain professionnel qui est conséquent ce n'est pas complètement neutre tout ce temps passé en stage voilà qu'est-ce que je peux ajouter ? qu'il y a aussi des pratiques de créativité dites aussi pratiques culturelles qui ne consistent pas à donner par exemple des cours de musique ou des cours de théâtre ou des cours d'audiovisuel ou des cours de jeux de société ou de sport ou d'art plastique mais d'exercer sa créativité de sorte à pouvoir impulser avec des publics sur le terrain des objets culturels leur permettant un épanouissement collectif et personnel voilà donc ceci n'est valable que pour le volet option animation socio-culturelle en gestion urbaine on insiste davantage sur la connaissance des politiques publiques je dirais que là où les deux options qui ont un tronc commun de matière mais qui n'est pas pratiquée de la même façon c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes enseignements les mêmes enseignements pour la même matière en économie on va un petit peu orienter en gestion urbaine voilà il faut savoir que les pratiques culturelles c'est la spécificité de l'animation parce que c'est un outil fondamental dans la pratique de l'animateur toutefois on a nous aussi nos ouvertures culturelles et Dominique Interneur est là pour en parler parce que justement il propose le théâtre ou en tout cas les techniques de présentation de soi comme un outil d'animation par exemple devant un projet d'urbanisme il faut communiquer il faut faire participer les gens et nous on met du théâtre là-dedans et de plus en plus on forme des gens à la médiation et à la présentation du projet grâce à des techniques qui sont inspirées je dirais des pratiques culturelles un deuxième mot clé très important j'espère que vous commencez à comprendre quelle est la spécificité d'un IUT par rapport à faire un choix d'études dans un département disciplinaire à l'université donc cette proximité avec les milieux professionnels qu'on travaille on la travaille aussi avec ce qu'on appelle des projets tutorés un projet tutoré c'est un projet que vous allez concevoir de façon encadrée mais avec un débouché de réalisation donc il y a une pédagogie du projet tutoré à l'IUT qui singularise ces études là donc si je prends l'exemple de la gestion urbaine cette année par exemple nous travaillons avec une collectivité une communauté de communes pour ceux à qui ça parle et cette communauté de communes elle veut mettre en place un plan de paysage et pour mettre en place son plan de paysage qui est un document qui va indiquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quelles sont les bonnes pratiques en matière de gestion du territoire il faut une dimension de sensibilisation des habitants pour que le message ne soit pas incompris pour qu'il soit intelligible et on va organiser avec eux un concours photographique et on va organiser aussi des sessions d'animation avec les élus, avec les techniciens pour qu'eux aussi ils puissent co-construire ce document de façon souple, de façon participative donc c'est ça le boulot très concret qu'on peut faire dans le cadre de cet enseignement et ça, ça vous marque, je dirais, à vie dans vos études parce que très tôt vous aurez vu des situations professionnelles voilà donc du coup en fait dès la première année on va commencer à travailler sur le festival des solidarités qui a lieu en fin d'année donc du coup vers novembre on va mettre en place des activités de sensibilisation nous par exemple là cette année avec Garance et une de nos camarades on a prévu de travailler sur la condition des sans-abri et donc du coup on a prévu de mettre différentes actions en place comme un ciné-débat et du coup voilà la classe sera divisée en commission on a le droit de choisir le thème qu'on veut étudier et les actions qui vont être mises en place et du coup voilà c'est très professionnalisant en fait comme projet parce que c'est à nous de contacter les différents partenaires avec qui on va travailler de réserver les salles de trouver un public et voilà du coup et on a évalué sur ce projet Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez déjà des questions ? On continue ? Qui ne dit mot qu'on sent ? Est-ce que nous parlerions maintenant d'analyse des pratiques professionnelles et projets personnels et professionnels ? Alors une chose qui d'ailleurs va être assez importante au moment des recrutements on va en parler tout à l'heure c'est que lorsqu'on se présente à l'IUT de Bordeaux lorsqu'on veut faire ce cursus là c'est parce qu'on a un projet personnel et professionnel qui au départ peut être relativement flou et qui va aller en se précisant pendant la formation à l'IUT et ça constitue vraiment une approche aussi en classe ce projet personnel et professionnel qu'on va confronter aussi à une analyse des pratiques de ceux qui sont déjà professionnels qu'on ait le désir de mener des projets de changer des choses de les faire évoluer c'est extrêmement bien mais c'est là qu'il faut régulièrement faire le point entre ce désir et ce projet que l'on porte et comment ça se passe en réalité sur un terrain quelles évolutions on peut observer parce que c'est un monde extrêmement changeant il y a des dispositifs nouveaux tous les ans on est obligé d'en tenir compte et donc il y a un type de cours comme ça qui revient régulièrement sur où est-ce qu'on en est de ce projet personnel comment est-ce qu'il avance c'est bien sûr cheviller à l'entrée en stage puisqu'on va choisir son stage en fonction de ce désir et de ce projet que l'on porte et l'analyse des pratiques qui va aussi permettre là aussi dans le stage de bien bien comprendre pourquoi on fait comme on fait pourquoi il y a une dimension parfois qui peut être parfois jugée un peu technocratique pourquoi on remplit tellement de dossiers pourquoi est-ce qu'il y a tant de réunions ça c'est les pratiques professionnelles et qu'on n'arrive pas à réaliser un projet si beau et poétique soit-il sans en passer par quand même un certain nombre d'aspects comme ça organisationnels est-ce que tu veux je pense qu'on a l'avantage à l'IUT d'avoir les profs qui sont relativement présents aussi pour nous qui sont vraiment là pour nous accompagner donc en fait l'avantage qu'on a avec ce cours-là de pratiques pré-pro c'est qu'au-delà de trouver un stage parce qu'il faut faire un stage pour valider son année il y a vraiment un accompagnement vers des structures qui nous intéressent pour de vrai et qui vont nous permettre de découvrir de nouvelles choses et c'est vachement croisé aussi avec le cours de méthodologie de projet où on apprend du coup à mettre en place des projets qui ont un lien soit avec des envies communes dans un groupe ou ça part d'un projet personnel et ensuite on met tout ça en place il faut savoir que vraiment on est là pour se planter en fait c'est l'objectif aussi c'est qu'on apprenne là où on peut faire des erreurs pour pas les refaire sur le terrain en stage derrière donc il faut vraiment profiter de ces heures-là pour se professionnaliser se dire qu'on n'est pas des étudiants à proprement parler mais on est des animateurs en formation et donc du coup vraiment avoir cette démarche déjà professionnalisante cette autonomie de se voir tous ensemble dans les groupes de projet et de se donner les moyens de réussir à mettre en place ce qu'on n'aurait peut-être pas pu mettre en place si on n'avait pas vraiment toute l'équipe avec nous que ce soit les profs ou même les collègues dans la classe un complément ? moi je peux rajouter ça se rejoint beaucoup à l'option d'animation mais nous l'avantage qu'on a dans notre option c'est qu'on n'est que 30 dans la promotion donc les profs sont encore plus à l'écoute enfin plus je ne sais pas mais ça facilite en tout cas et voilà c'est vraiment un cadre de travail idéal voilà donc le projet tutoré c'est très important là vous êtes encore sur une forte spécificité on pratique aussi le pardon pas le projet tutoré le PPP le projet personnel de l'étudiant c'est aussi une pratique de l'université maintenant tout le monde doit faire ça mais il se trouve que nous on fait ça depuis 25 ans et on a des moyens horaires pour le faire et donc l'orientation c'est fondamental on est tout à fait conscient que vous arrivez avec des possibles des goûts mais on vous aide à construire un projet professionnel et pour l'option gestion urbaine vous faites un rapport en fait au dernier semestre où vous faites la synthèse de vos études et vous développez une réflexion sur votre projet sur votre poursuite soit d'études soit votre recherche d'emploi soit votre recherche d'expérience etc donc c'est aussi un rapport que vous rendez à la fin comme un mémoire en fait sur votre stratégie pour la suite voilà moi je pourrais ajouter sur ce même contenu qu'en animation sociale et socioculturelle ils passent pas mal de temps à crapahuter dans Bordeaux pour aller rencontrer des professionnels discuter avec eux leur soumettre leur vision entendre celle des professionnels et mesurer ainsi les représentations que l'on peut avoir d'un métier confronté à la réalité de ce métier vécu par quelqu'un il se trouve que les professionnels de l'animation à Bordeaux connaissent très bien l'IUT que d'ailleurs lorsqu'ils sont en stage moi quand je fais une visite de stage il n'est pas rare que j'entende le tuteur de la personne en stage dire moi je considère cet étudiant ou cette étudiante comme un ou une collègue c'est à dire je le traite comme tel et on n'est pas dans une vision un petit peu je dirais pyramidale et descendante de voilà je te montre comment il faut faire il y a vraiment un accompagnement un soin laissé à la prise d'initiative de l'étudiant dernier mot là dessus il est arrivé dans le cadre de ce cours qui s'appelle APPPP ça fait beaucoup de P que l'on fasse venir d'anciens étudiants qui étaient sur le terrain et qui ont qui ont depuis quelques années pas mal progressé sur le terrain qui sont parfois en situation de direction ou de coordination donc à des postes importants en termes de responsabilité et qui venaient échanger avec les étudiants donc en deuxième année sur comment ils avaient vécu notamment ce volant de formation et à quoi ça leur a servi ensuite sur le terrain c'est à dire qu'ils préparaient un petit peu cette passerelle cette passation de cette chose théorique comment elle s'applique ensuite sur le terrain et tout le long c'est pas une fois et puis c'est fini on y revient régulièrement voilà vous débouchez ? ok alors c'est bien beau d'avoir un DUT mais ensuite qu'est-ce qu'on fait ? donc on a évoqué la possibilité de poursuivre ses études et là aussi il y a un accompagnement de la part des enseignants une réflexion menée autour des possibilités de poursuite d'études et puis il y a l'entrée sur le terrain professionnel que les stages je pense contribuent amplement à faciliter il y a un certain nombre d'étudiants qui sont embauchés dans la foulée par la structure où ils ou elles ont effectué leur stage ça n'est pas rare voilà ensuite on trouve des enfin un animateur où est-ce qu'il où est-ce qu'il va travailler et bien dans dans une infinité de situations puisque ce peut-être dans le cadre d'une mairie qui travaille avec les acteurs sociaux socio-culturels sur le terrain de la commune ce peut-être dans des établissements culturels je pense à des musées je pense à des centres culturels certaines associations je pense à des compagnies théâtres qui de plus en plus créaient des postes de médiateurs culturels on aborde la médiation culturelle en deuxième année dans une filière on n'a pas parlé des filières d'ailleurs voilà donc on peut être animateur avec une coloration culturelle très très marquée pour travailler auprès d'artistes ou d'établissements culturels en milieu hospitalier dans un tout petit nombre de cas en milieu carcéral je cite cet exemple parce que c'est une sorte d'extrémité on peut aller jusque là mais principalement on trouve beaucoup d'animateurs en centre social et socio-culturel en centre d'animation et en association et les associations sont un des plus gros employeurs d'animateurs lesquels animateurs sont souvent à l'origine même de l'association beaucoup d'associations se créent nouvelles qui correspondent à des besoins eux-mêmes nouveaux je pense à j'ai l'exemple d'une ancienne étudiante qui est à l'origine avec un autre groupe d'anciens étudiants notamment de gestion urbaine et animation mélangée qui ont créé ce qu'on appelle un tiers lieu dans le Libourne qui est un lieu qui va se consacrer à une forme d'agriculture progressiste comment mieux cultiver les terres mais avec une entrée sociale comment créer une cantine à bas prix avec les produits de ces terres et culturel comment faire profiter les usagers de cette cantine d'une exposition en art plastique d'artistes aquitains et africains voilà je vous cite un exemple comme ça c'est un besoin qu'ils ont repéré ils l'ont créé ils se trouvent qu'ils ont vraiment bien travaillé au niveau d'une collectivité locale qui avait le souhait de développer cet aspect là sur son territoire et qui a tout fait pour le faciliter voilà donc les étudiants il se trouve plus on avance dans le temps bien sûr plus les étudiants créent de l'emploi pour les étudiants et on a d'anciens étudiants qui prennent leur retraite puisque l'IUT a été fondée en 67 vous voyez donc les professionnels que l'on côtoie à l'IUT pour beaucoup sont d'anciens étudiants de ce même IUT voilà un mot sur les débouchés un mot sur les débouchés en gestion urbaine l'option en gestion urbaine elle n'est pas centrée sur un métier aussi fortement que l'option animation je dirais que le métier type c'est l'agent de développement local l'agent de développement local en fait pouvant se décliner selon les politiques publiques on peut être un agent de développement qui va travailler sur la précarité énergétique un agent de développement qui va travailler sur des problématiques complètement sociales culturelles touristiques etc d'accord et de plus en plus de toute façon ces carrières là ces métiers là ils sont identifiés à un niveau master donc la lisibilité je dirais de la poursuite d'études elle est assez simple quasiment tout le monde poursuit des études c'est ainsi pourtant nous on vous prépare à travailler tout de suite voilà c'est à dire que quelqu'un qui arrive avec un projet professionnel à court terme on le reçoit à bras ouverts parce que c'est notre vocation c'est notre vocation de vous donner les outils pour pouvoir travailler immédiatement il se trouve que la stratégie des étudiants et je dirais la stratégie des parents c'est aussi souvent de se projeter dans quelque chose d'un petit peu plus long les licences pro sont tout à fait recommandables mais le plus souvent vous allez au-delà en M1 en M2 donc on commence dans cette formation que nous ne faisons que depuis 4 ans à voir les premières insertions professionnelles même si de temps en temps on a un projet d'insertion à court terme et il est réussi donc il y a 2 ans par exemple on a eu un recrutement immédiat pour un travail de médiateur au GIP médiation de l'agglomération voilà ça dépend beaucoup de vous et pas tant que ça de nous nous on vous amène là où vous voulez aller mais on est là pour vous former à travailler le plus tôt possible et si le plus tôt possible c'est à la fin du DUT c'est l'idée quand même moi je voulais rajouter juste que dans notre promotion on est une trentaine et on est 30 et chacun a son projet professionnel différent et c'est vraiment nous qui donnons de la valeur à notre diplôme avec les stages avec les cours de méthodologie de projet et tout ça donc il y en a qui veulent travailler dans l'urbanisme d'autres plus dans l'associatif et vraiment c'est un très très large on a un très très large choix de métier après et du coup si vous voulez pour après juste pour en formation on a pris nos emplois du temps du premier semestre et du deuxième semestre si vous voulez jeter un coup d'œil voilà c'est important je n'ai peut-être pas été suffisamment clair mais le caractère particulier de la gestion urbaine c'est que c'est hybride ça veut dire qu'on va autant pouvoir travailler en développement social que travailler en urbanisme et c'est vraiment Garance a résumé l'essentiel nous on vous donne des outils et c'est vous qui dessinez votre projet là-dedans Périne et Garance s'intéressent davantage à l'urbanisme pour l'instant mais elles découvrent le développement social je ne sais pas trop ce qui va ressortir à la fin de l'année pour l'instant elles s'intéressent plus à l'urbanisme et elles développent une stratégie de recherche de stage c'est-à-dire qu'elles ont trouvé en lien avec ce projet là mais comment elles vont utiliser les enseignements qui sont plus liés au métier au débouché du développement social on ne le sait pas encore voilà ça vous donne aussi la possibilité de découvrir des choses donc vous pouvez venir avec une idée et repartir avec une autre et un projet nouveau et enrichi on a oublié de préciser un aspect important de la deuxième année en animation sociale et socioculturelle c'est pas moi qui vais en parler je vais laisser mes collègues étudiantes à en parler juste pour dire qu'en deuxième année il y a une orientation envers quatre filières c'est pas de la spécialisation exactement mais c'est quand même assez marqué il y a toujours un tronc commun relativement important de 70% environ mais il y a si 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 enfin en tout cas les chiffres le disent et ensuite il y a des aspects très liés au là encore c'est lié au projet personnel de chacun plutôt vers la culture plutôt vers le médico-social plutôt vers l'éducation le sport ou plutôt vers je sais plus vous allez vous allez en voilà donc effectivement l'une des des choses qu'on a comme avantage à l'IUT de Bordeaux c'est qu'en deuxième année en fait on choisit une filière pour séparer la promo en quatre ce qu'il faut savoir que la promo en fait on est 120 donc en première année on fait des petits groupes pour les cours un peu plus spé mais on a beaucoup de cours en amphi où on est toute la promo enfin bon voilà c'est beaucoup de temps tous ensemble en deuxième année on se voit plus beaucoup en fait on a au S3 on doit avoir deux trois cours en amphi et là au S4 on n'a qu'un seul cours en amphi donc voilà on a quatre filières du coup donc on a la filière ACM donc nous on est en ACM c'est art culture médiation donc comme son nom l'indique on fait beaucoup d'art on a pas mal d'intervenants extérieurs d'anciens élèves de l'IUT aussi donc ça tourne autour du cirque de la danse de la musique des arts plastiques du théâtre enfin voilà on a vraiment de tout c'est hyper complet et enfin voilà donc si vous voulez vous spécialiser dans l'art et la culture c'est par chez nous ensuite il y a les ASEU donc animation santé éducation donc c'est vraiment la grosse spécificité de leur filière c'est vraiment tout ce qui est psycho psychosociaux ils ont pas mal d'intervenants qui viennent leur parler autour du handicap autour des problèmes voilà de la petite enfance aussi donc c'est des c'est vraiment autour de la santé addiction vieillissement ouais addiction vieillissement effectivement voilà beaucoup d'EPAD aussi ensuite on a la filière ACTA qui était anciennement DLI donc développement local interculturel donc c'est beaucoup basé sur du coup tout ce qui est mise en place de projets pour les par exemple il y a beaucoup c'est beaucoup sur les migrants sur les sur les personnes isolées en fait voilà ça tourne pas mal autour de ça et ensuite du coup il y a les ATES donc c'est animation territoire environnement et sport voilà donc c'est un petit peu plus dirigé vers quelque chose de non je peux pas me positionner là dessus cette option là enfin cette filière là elle va faire travailler les étudiants sur trois trois sujets principaux l'animation environnement l'animation et le patrimoine et l'animation et le sport voilà c'est bon pour les filières il y a autre chose qui est intéressante à l'IUT ça rebondit un petit peu sur les débouchés où on peut on peut enfin on a des accès à des assos à des associations on a on a possibilité à l'IUT de faire partie d'associations on en a pas mal on a une association du coup qui est plus pour les étudiantes un bureau des étudiants qui s'appelle la COP on a une association plus culturelle qui s'appelle Toutazimut qui organise des projets culturels non seulement pour l'IUT mais pour tous les étudiants de Bordeaux on a une association de théâtre d'improvisation l'Étaz on a une association de jeux de rôle on a une association qui fait des paniers qui a un partenariat pour faire des paniers de légumes ça c'est plus avec les gestions urbaines enfin voilà on a la chance de pouvoir s'investir dans l'associatif et dans la vie de l'IUT et chaque filière aussi a son association et du coup on met un premier un premier pied en fait dans le monde associatif et ça permet aussi de monter des projets qui sont enfin qui qui vont donner des facilités après dans le développement de nos projets dans le cadre des cours et c'est vrai que le fait de s'investir c'est vraiment un plus aux études parce que c'est complémentaire et puis ça ça vous apporte vraiment des clés et c'est vraiment très intéressant et voilà ça apprend oui comme dit Wendy à remplir des dossiers de subvention enfin monter des projets de A à Z et des projets vraiment concrets en méthodologie de projet aussi on monte des projets concrets en deuxième année le projet on le réalise mais voilà ça permet de monter des projets différents et de s'exercer et c'est vrai que l'IUT laisse beaucoup de place aux étudiants pour s'exprimer et on peut participer à des événements par exemple aux portes ouvertes où on est là pour vous conseiller il y a aussi les journées pédagogiques nationales où quelques étudiants sont invités à venir rencontrer les autres étudiants des autres DUT carrière sociale où on peut échanger du coup sur leurs pratiques nos pratiques et après demander à nos enseignants si ce serait possible de rediriger donc c'est vrai qu'on a quand même la possibilité de beaucoup communiquer avec nos enseignants et on est vraiment acteurs de notre formation voilà comment postuler voilà comment postuler si ça vous a plu maintenant il faut réussir à passer à passer la sélection on va vous expliquer alors petit 1 il faut passer son bac et la voir cela dit c'est important c'est important de savoir qu'en DUT carrière sociale on accueille des bacs généraux mais aussi des bacs pro des bacs techno et que voilà les métiers auxquels on forme sont accessibles à ces types de bacs d'accord ensuite donc c'est assez banal c'est classique c'est parcours sup vous avez un dossier à remplir sur lequel on va retrouver nous vos bulletins de notes avec les appréciations de vos enseignants qu'on va regarder attentivement un curriculum vitae et une lettre de motivation bon jusque là c'est c'est assez courant là où peut-être ça va différer peut-être d'autres d'autres types de parcours c'est qu'on va vous demander de détailler trois expériences en lien avec le contenu que l'on propose et la formation à laquelle on prépare donc parce qu'il est important pour nous de rencontrer des futurs étudiants qui est quand même un pied déjà dans l'animation qui est en tout cas une forte motivation pour s'impliquer s'investir dans ces domaines là donc si vous avez un BAFA si vous avez joué un rôle important dans la vie de votre localité de là où vous vivez dans une association si vous avez fait du bénévolat ça compte c'est important on va le regarder avec attention et si vous n'en avez pas fait dépêchez-vous d'en faire non mais c'est très important c'est qu'on a un volet extra scolaire et ce volet extra scolaire pour nous c'est un critère de sélection très important donc voilà vous n'étiez pas au courant vous êtes très impliqué dans vos études et il y a un petit vide où c'est un peu lacunaire au niveau des implications et bien développer foncez inscrivez-vous observez rencontrez des gens mais voilà c'est pas trop tard c'est un vrai critère de sélection et ça peut être intéressant si jamais c'est une filière qui vous intéresse que vous avez vraiment envie de faire un début de carrière sociale mais que voilà pour l'instant vous n'avez pas d'expérience ça peut être intéressant de faire une année en service civique pour justement en service civique dans l'animation pour avoir une expérience c'est vrai qu'arriver en DUT carrière sociale en ayant un bagage comme un service civique même vous vous serez plus à l'aise en fait dans la formation mais après voilà ça peut être même tout 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 engagement que vous aurez eu valorisez le bien dans votre dossier parce que le moindre petit détail peut faire faire changer la donne quoi donc n'hésitez pas à valoriser même si c'est quelque chose qui vous paraît trop petit pour le préciser si vous avez par exemple encadré un groupe dans votre club de danse voilà tout ça il faut le préciser parce que ce sera important dans votre dossier oui du coup je voulais aussi vous préciser que vous n'avez pas besoin d'avoir peur juste parce que par exemple dans notre promo il y a 30 personnes parce que moi c'est ce que je me suis dit je me suis dit oh là là que 30 places pour 300 enfin bref des brouettes et du coup il suffit vraiment de montrer que vous êtes engagé que vous avez envie d'y arriver et comme disait monsieur D'Andrea enfin si vous commencez dès maintenant à vous engager à participer à être bénévole et tout ça ça peut vraiment le faire voilà à défaut de tout ça aller discuter avec des professionnels de l'animation nous on va parce qu'après il y a un entretien une fois qu'on a sélectionné un certain nombre de dossiers attentifs qu'on sera à il y a bien sûr la qualité des résultats scolaires c'est important vous allez devoir rendre des écrits faire des partiels comme en faculté donc bien sûr qu'il s'agit de suivre un petit peu mais on va aussi regarder attentivement le parcours extrascolaire vos activités autres que scolaires donc dans le cadre notamment bien sûr de ce qui se rapprocherait de l'animation mais aussi dans le cadre de vos loisirs de vos voyages de votre regard sur le monde votre implication collective voilà les deux sont regardés à équivalence une fois que vous êtes sélectionné à l'entretien donc on vous l'annonce et vous serez reçu par deux personnes un ou une professionnelle de l'animation et un ou une enseignant enseignante de l'IUT et il s'agira à nouveau de se présenter sachant que les personnes que vous aurez devant vous ne seront pas nécessairement des personnes qui auront visé votre dossier ces personnes-là en prendront connaissance en même temps qu'elles vous recevront donc il faudra savoir vous présenter dans les grandes largeurs de manière synthétique en étant capable de dire pourquoi vous êtes là qu'est-ce qui vous amène là quel est votre parcours qu'est-ce que vous envisagez de faire qu'est-ce que vous savez de l'animation qu'est-ce que vous savez aussi des contenus de l'IUT parce que arriver là en ne sachant pas du tout ce qu'on fait dans un IUT bon voilà ça peut être refroidissant pour injurer ça voilà que vous dire d'autre que pour ce qui est de l'IUT Bordeaux-Montagnes il y a quelque chose comme 1200 dossiers qui arrivent et nous retenons quelque chose comme 120 étudiants en animation sociale socio-culturelle on est sur du 430 enfin 400 postulants pour 30 places en gestion urbaine voilà et le conseil qu'on doit vous donner aussi si ce sont vraiment les études que vous voulez faire bien sûr vous vous donnez tous les moyens pour venir à nous mais vous postulez aussi dans d'autres universités dans d'autres IUT c'est fondamental on va expliquer peut-être il y a des petites spécificités donc à vous aussi d'identifier les spécificités de chaque IUT qui va traiter avec ce qu'on appelle la spécificité locale son option mais il est très important que vous mettiez que vous ne mettiez pas tous vos œufs dans le même panier donc la gestion urbaine il y a une dizaine d'IUT qui proposent cette option en France il y a notamment nos collègues de Périgueux intéressez-vous à ce que proposent les collègues de Périgueux parce que si vous comptez que sur les 30 places de Bordeaux c'est très aléatoire vous l'avez saisi il y a beaucoup de postulants donc la spécificité de Bordeaux ce en quoi et vous avez entendu l'expression gestion urbaine et solidarité tout à l'heure on est un DUT carrière sociale et pour nous ça va de soi que si on fait des carrières sociales on réfléchit à ce que peut-être la gestion urbaine associée à une vision sociale et on a voulu renforcer cette idée-là en spécifiant et solidarité parce que pour nous c'est la question essentielle les territoires ils doivent être solidaires donc on essaie de vous faire réfléchir à ça on vous donne aussi la possibilité de réfléchir à ce que ça peut être la solidarité de proximité une solidarité en termes d'environnement de durabilité des territoires donc tous les projets tous les intérêts autour de l'environnement pour nous ils font partie de cette perspective solidaire et puis ça peut être aussi je m'intéresse aux pays du sud je m'intéresse aux inégalités dans le monde et c'est cette solidarité-là que j'ai envie de travailler et j'aimerais bien développer un projet professionnel en lien avec cette situation-là c'est possible aussi donc ça c'est la spécificité de notre site de Bordeaux d'avoir une ouverture particulière par rapport à cette réflexion sur les solidarités et à ces débouchés en termes d'emplois ailleurs je vous laisse découvrir ils proposent autre chose juste pour évoquer les collègues de Périgueux ils ont depuis toujours une antériorité sur le tourisme et sur le développement local et le tourisme voilà donc les questions de patrimoine de développement culturel et touristique c'est ce qui fait leur spécificité locale à vous de découvrir par ailleurs mais vous verrez que c'est très important pour nous qu'on sente que vous avez compris quel était notre projet et sa spécificité aussi alors pour moi j'ai quasiment plus rien à vous dire si ce n'est que la raison pour laquelle on est assez filtrant quand même et assez vigilant sur qui est-ce qu'on accueille dans cette formation c'est parce qu'il y a un assez lourd nombre d'heures et que la présence en IUT elle est obligatoire elle est bien sûr vivement conseillée ailleurs aussi mais nous on va un peu comme au lycée vraiment comptabiliser les absences et les retards parce qu'il n'est pas du tout question de venir à l'IUT pour se reposer prendre une année sabbatique on prépare un métier si on veut être professionnel au bout de deux ans il vaut mieux suivre assidûment tous les enseignements et s'impliquer dans tout ce qui est autour des enseignements donc les nombreux projets dont parlaient Marie et Wendy tout à l'heure voilà c'est tout ce que j'ai ajouté vous qui avez vécu les choses de l'intérieur juste pour vous rassurer certes on a un grand nombre d'heures certes c'est obligatoire d'y être mais il faut savoir que si vous êtes intéressé par l'animation sociale et socioculturelle les cours vous n'allez pas y aller à reculons c'est vraiment des cours qui sont intéressants parce qu'on a la chance d'avoir des profs qui sont en général passionnés par les connaissances qu'ils nous donnent et du coup voilà c'est des cours intéressants donc ce ne sera pas une corvée pour vous d'aller en cours et voilà et pareil au niveau de vos dossiers encore une fois oui il y a un très grand nombre de dossiers mais si vous montrez votre grande motivation ben voilà nous si on est là c'est que vous vous pouvez y être aussi en soi il faut mettre toutes les chances de vos côtés remplir avec assiduité vos dossiers et venir avec une grande motivation à montrer lors des entretiens et normalement voilà il n'y a pas de soucis ça passe en fait ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand vous allez arriver à l'IUT vous aurez des ambitions vous allez avoir des projets vous allez avoir des idées vous allez dire je veux bosser là-dedans vous allez ressortir de votre première année vous allez vous dire je ne sais plus où je veux bosser en fait j'en ai aucune idée il y a trop de choix parce qu'effectivement on a la chance aussi de pouvoir voir tous les domaines de l'animation tous les styles de structure etc donc vous allez peut-être avoir une révélation mais pour l'instant basez-vous sur ce que vous savez ce dont vous avez envie montrez bien que vous êtes motivé moi je vous le dis la première j'ai tenté l'IUT la première année je ne l'ai pas eu je suis partie faire un service civique je me suis rendu compte que c'était vraiment là-dedans que je voulais bosser et qu'il n'y avait pas d'autre choix pour moi parce que sinon je serais au bout de ma vie je ne savais pas quoi faire donc du coup je l'ai retenté où j'ai réécrit mon dossier j'ai réécrit mon projet je me suis un peu aussi centrée sur moi et je me suis demandé ce que j'avais envie de faire et après ça va tout seul à partir du moment où vous savez ce que vous voulez et que vous êtes motivé voilà je n'avais pas un dossier béton non plus au niveau scolaire et pourtant je me suis accroché parce que j'étais motivé et ensuite en deuxième année quand vous allez vous spécialiser là encore il y aura des nouvelles choses qui vont émerger et pendant deux ans ça va faire comme ça vos projets en fait mais vous ne prenez pas la tête là-dessus aujourd'hui vous avez un projet croyez-y investissez-vous là-dedans comme disait monsieur Dandrea si vous n'avez pas fait de si vous n'avez pas encore exactement d'expérience vraiment significative sur le terrain renseignez-vous si vous avez envie de bosser dans la musique dans le théâtre rapprochez-vous des structures allez voir comment ça se passe là-bas même juste pour vous renseigner voilà c'est hyper important intéressez-vous à ça et vous allez voir que vos deux ans de DUT elles vont passer à une vitesse monstre c'est-à-dire qu'aujourd'hui on attend nos résultats pour le semestre dernier mais on est déjà à la fin de notre dernier semestre parce que là il nous reste grosso modo un mois et demi de cours et après on part en stage et on a terminé donc ça passe à une vitesse de ouf donc franchement profitez de vos années croyez en vous et après tout va bien se passer un complément perception côté gestion urbaine oui j'en ai vu certains qui avaient un peu peur de l'admission mais si vous avez vraiment envie vous êtes vraiment motivé vous pouvez venir nous voir après aussi on a quelques astuces en tant qu'élève donc voilà et aussi je voulais rajouter quelque chose par rapport aux formations si on a un projet qu'on arrive avec une idée qu'on veut bosser là-dedans il faut savoir que toutes les semaines à peu près on a un professionnel on a 4 heures ou 2 heures où on a un professionnel qui vient se présenter qui vient présenter sa structure son métier donc du coup chaque semaine on a un différent donc vous pouvez vraiment changer d'avis et vous voyez vraiment tout ce qui existe voilà pour préparer donc on l'a dit je le répète c'est très important pour préparer votre dossier et pour essayer d'être convaincant je dirais que la base c'est de rencontrer des professionnels et de commencer à échanger avec des gens qui font un métier qui potentiellement vous intéresse alors vraiment je vous dis faites ceci comment voulez-vous arriver avec des arguments si vous n'avez que vos projections votre imagination et c'est souvent des fantasmes sur un métier osez échanger une demi-heure demandez du temps 20 minutes à un animateur si c'est les carrières sociales options animation qui vous intéressent à je sais pas moi un chargé d'études environnement à un responsable de service politique de la ville ce qui vous intéresse mais cherchez à comprendre un petit peu ce que c'est déjà parce que ça ça va vous faire réfléchir ça va vous donner des arguments et de la motivation ou au contraire vous allez vous rendre compte que non finalement c'est pas exactement ce que vous aviez imaginé et vous gagnez du temps mais cette étape là de faire déjà vos premiers entretiens avant de nous rencontrer c'est une bonne clé pour être sélectionné je n'ai rien à ajouter à vous la parole si vous voulez des précisions il faut savoir aussi que pour tous ceux qui habitent dans les petites campagnes au fin fond de la Gironde ou des Landes ou de tout autour sachez que ça peut même être hyper intéressant de vous rapprocher de votre mairie ce qui fait savoir qu'en première année par exemple on a un cours qui s'appelle le diagnostic de territoire donc avec monsieur D'Andrea par exemple où en fait il faut nous notre consigne en tout cas c'était de reprendre un village et en fait d'étudier tout ce qui s'y passe donc quel type de population on a quel type de projet il y a déjà de mis en place etc. pour essayer de comprendre nous si on était embauché par la mairie en tant qu'animateur socio-culturel comment pour réagir pour la commune et donc par exemple moi mes parents ils habitent dans un petit village où il y a 800 personnes rien que le fait de me rapprocher de l'école primaire voir un petit peu avec les enseignantes qu'est-ce qui est mis autour qu'est-ce qui est proposé comme activité extra-scolaire aux enfants me rapprocher pour savoir comment ils organisent les fêtes du village etc. rien que ça c'est déjà hyper intéressant ça va me permettre moi de savoir à l'échelle d'un petit village contrairement à Bordeaux où la vie associative c'est la folie un petit village de 800 personnes qu'est-ce qui peut y être fait et qu'est-ce que moi j'aimerais apporter à mon village et ça aussi ça peut être hyper important pour vous même je sais que souvent dans les lycées il y a des vies associatives très développées donc même dans votre lycée vous pouvez vous engager et ça c'est très valorisant pour votre pour votre entrée après dans le début puisqu'on en est à donner des petits conseils je vais aussi en donner si jusque là vous ne vous êtes pas trop intéressé à l'actualité ou à la vie politique moi je vous invite à le faire parce que c'est un métier il faut bien le comprendre où bien sûr on va chercher à s'épanouir soit à travers ce qu'on aime faire mais on va le faire au contact de ce qu'on appelait tout à l'heure les publics des groupes de personnes qui habitent tel ou tel endroit ou qui ont telle chose en commun et on ne sait pas une ouïe pas pour soi par exemple si vous venez vous présenter à l'UT en disant voilà je veux faire animateur parce que j'aime bien jouer de la guitare ça ne va pas du tout marcher par contre si vous nous dites je veux être animateur parce que sachant jouer de la guitare j'aime transmettre on se rapproche déjà de quelque chose qui est possible voyez mais on n'est pas dans une préparation un métier hédoniste où on va se faire plaisir soi avant tout on va se faire plaisir parce qu'on va être exigeant avec soi même vis-à-vis d'un groupe qui a des attentes et parce que le monde est en mouvement la vie politique elle est ce qu'elle est l'actualité elle est ce qu'elle est et qu'on essaie d'avancer ensemble à travers ça dans des collectivités quelles qu'elles soient centre d'animation centre social municipalité assos etc pour rebondir sur l'actualité il faut savoir que moi la deuxième fois que j'ai passé l'entretien le prof m'a demandé si je lisais le journal et pourquoi donc là je me suis dit ok alors attendez moi je vais faire animatrice on me demande si je lis le journal bon en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en deuxième année on doit écrire un mémoire et donc du coup il y a vraiment toute une enfin ça s'appelle un document recherche en fait exactement où on doit faire énormément de recherches sur des articles scientifiques etc autour d'une problématique qui nous intéresse et du coup le fait que déjà dès la première année on se pose la question de est-ce que je sais rechercher une information quand on me dit quelque chose est-ce que je suis capable d'aller la vérifier rien que ça déjà c'est un apport aussi c'est voilà quand vous allez devoir mettre des projets en place vous allez devoir vous fier à une réalité terrain va falloir savoir s'informer savoir qui contacter etc donc pareil c'est hyper important de savoir se renseigner avec différentes sources de s'intéresser à un minimum et puis voilà après c'est rien de compliqué et l'actualité de toute façon je pense qu'on est dans une on vit dans une génération aussi où les réseaux sociaux sont à la fois un bon et un mauvais vecteur donc le fait d'être sur Facebook ok mais intéressez-vous aussi à ce qui se dit dans les journaux etc parce que comme ça ça a l'air d'être un peu chiant mais en fait au final c'est hyper intéressant et hyper important en tant que professionnel voilà maintenant on est à votre disposition individuellement vous pouvez vous rapprocher je sais que vous préférez poser les questions quand vous en avez dans l'intimité donc on vous accueille merci